bonjour à tous dans cette vidéo nous allons voir une nouvelle ouverture pour les noirs contre d4 c'est la défense tchigorin alors c'est une ouverture très intéressante parce que elle est bon elle arrive après les coups vous l'avez vu d4 d5 c4 et là le surprenant cavalier c6 alors c'est une ouverture qui n'est pas trop joué même si par exemple manu skarsen y a eu recours il ya il ya un an contre kramnik donc bon allez quand même joué de temps en temps à haut niveau mais elle n'est pas très très souvent joué à haut niveau donc les joueurs ne sont pas forcément très familiarisés avec cette ouverture l'idée c'est de vous voyez quand on joue cas et c6 ça veut dire qu'on ne soutient pas tellement le pion d1 c'est pour ça que souvent on critique sur d4 c4 lorsque les noirs ne jouent pas le bloc comme ça leur pion c alors l'idée l'idée c'est d'obtenir d'essayer de jouer très rapidement e5 et d'obtenir très vite une position ouverte pour avoir du contre-jeu alors on va on va souvent devoir céder la paire de fous donc faut aimer jouer avec les cavaliers ça apprend à jouer avec les cavaliers d'ailleurs chigorine qui était un joueur russe du 19e siècle adorait jouer avec les carrières c'est pour ça d'ailleurs qu'il a inventé cette ouverture alors c'est intéressant parce que les blancs ils ont des manières de jouer tranquille mais dans la grande variante par exemple les blancs qui ont carrément la paire de fous contre la paire de cavaliers ont des grandes difficultés pour arriver à trouver une position sécure pour leur roi comme on va le voir et ça souvent les joueurs de d4 n'aiment pas trop avoir des positions trop compliquées tactiquement ils aiment bien les jeux positionnels tranquille alors c'est pour ça que souvent je conseillais de jouer la chigorine à certains élèves alors on va on va rentrer un petit peu donc dans le vif du sujet donc on arrive après à ces coups là alors pour pour la vous la présenter on va on va suivre on va d'abord regarder qu'est ce qui peut se passer si un joueur blanc réagi comme ça coup par coup en jouant le coup le plus naturel alors le couple le plus naturel dans cette position pour les blancs ça serait évidemment de prendre en dessin quand se disant bon ben je l'oblige à sortir la dame donc je puis pion prend d5 et là bon évidemment les noirs prennent en dessin de la dame là mon pion d4 est attaqué donc je ne peux pas jouer pour l'instant cavalier c3 donc le coup logique c'est je joue cavalier f3 je sors une pièce pour défendre mon pion d4 voilà c'est le plus logique mais la surprise c'est que les noirs peuvent déjà jouer e5 donc e5 ça paraît surprenant puisque après pion prend e5 on a l'impression que que je vais perdre un pion mais on va voir que c'est pas très grave et l'autre idée de e5 c'est de pouvoir répondre par fou b4 à casse c3 qui attaquerait la dame donc de clouer tout de suite le cavalier donc voilà c'est pour ça que je vous dis on va lâcher souvent la paire de fous parce que j'attaque le cavalier souvent après bon quand j'ai quand on menace le fou quand on le décloue le cavalier ben je prends pour pas avoir la dame à reculer et peut-être même faire des grands rocs donc vous voyez c'est très actif alors quel est là déjà pourquoi les blancs ne gagnent pas un pion bon tout simplement si pion prend e5 et ben je fais dame prend d1 roi prend d1 et fou g4 voilà donc je mets tout de suite le pion noir sous tension et là bon les noirs ont un jeu relativement facile bon je vous donne un petit exemple rapidement c'est une vidéo d'introduction donc je vais pas rentrer en détail cavalier e7 plutôt que grand roc échec j'expliquerai peut-être cette utilité plus tard dans une autre vidéo ca et d2 cavalier g6 et voyez déjà bon ben le pion e5 est en grande en grande souffrance et là grand roc voilà je cloue et on voit qu'on va voir des 1 on pourra même après sortir le fou joue tour 1 on n'est même pas pressé de prendre pour l'instant bon donc voilà donc c'est pour ça que voyez que là déjà et s'il jouait bon il peut pas prendre le pion ici joue ca et c3 maintenant je joue fou b4 comme je vous disais tout à l'heure on va voir que sur fou d2 ben comme je vous le disais également tout à l'heure dès que j'ai un problème je prends pour pas avoir à reculer 1 c'est une ouverture relativement agressive fou prend c3 alors là les blancs il faut pas qu'ils se trompent parce que il y a quand même trois attaques sur le pion d4 donc s'il prenait du pion bon ben je gagnerais un pion puis on prend des quatre puis on prend des quatre qu'elle prend des quatre et ben si dame a quatre échec je peux revenir et on dirait je perds pas de pièces donc obligé de prendre du fou et là e4 e4 le cavalier bouge alors d2 ou e5 ça revient au même on le verra à peu près au même oui parce qu'on jouera le même coup alors je veux dire par exemple k et d2 et là je joue ce coup e3 oui ça va vite je déstabilise alors quelle est l'idée de 3 bon ben et je gagne du développement parce que voyez que là j'ai déjà une dame centralisée avec la dame noire et voyez que je suis déjà prêt à sortir toutes mes pièces tandis que là c'est pas encore le cas j'ai donc bon j'ai cédé la paire de fous et là en même temps pour accentuer encore mon avantage de développement et pour compliquer la tâche des blancs je donne un pion e3 bon évidemment il faut le prendre parce que sinon puis on prend ce serait déroqué en ce moment on prend et cavalier f6 et voyez que là bon ben c'est pas simple pour les blancs de continuer leur développement moi j'ai un jeu relativement de pièces assez facile je vais je verrai s'il se passe rien je sortir le fou coulisser mais voilà bon si les blancs avaient joué sur e4 comme je vous ai tout à l'heure e5 je jouais e3 également qui qui est bon également avec à peu près les mêmes idées donc voilà là ça donne alors si on continue la position qu'on voyait tout à l'heure donc après e3 cavalier f6 cavalier f3 pour essayer de sortir le fou quand même parce qu'avec ce fou c'est pas c'est pas c'est pas folichon mais j'ai en plus j'ai des cailles g4 qui traînent c'est cavalier f3 petit rock tout simplement et là sur g3 ben cavalier g4 et voyez que là c'est pas facile un fou d2 tour 8 voilà et là le joueur qu'est ce qu'il a joué ah oui il a joué dame c1 ici c'est marrant dame c1 il défend le pion le problème c'est qu'il ya des clouages en tous les sens je fais cavalier prend d4 bon évidemment le cavalier pourra pas prendre à cause de dame.h1 et ici puis on prend le pion e2 va se retrouver cloué ici sur la colonne 1 le pion e2 est cloué donc sur cavalier prend d4 et ben tout simplement si pion prend dame prend f3 et j'attaque la tour donc voilà c'est pour donner un petit exemple alors c'est pour ça qu'ici carrément dame prend d5 cavalier f3 est considéré comme une imprécision déjà vous voyez que je joue les coups normaux bon pion prend d5 qu'on a vu tout à l'heure est totalement correct ça fait partie des grandes variantes même si c'est pas la grande grande variante on verra tout à l'heure qu'elle est la grande variante dame prend d5 ben on préfère pour éviter cette histoire de comment dirais-je de cette position e5 a et c3 voyez qu'ici un des soucis un des soucis dans cette position quand il joue k et c3 fou b4 et ben sur fou d2 mon souci c'est la pression sur d4 parce qu'il prend c3 et comme on l'a vu je suis obligé de prendre du pion b pour défendre c4 donc d4 pardon donc c'est pour ça que plus dans les blancs après se sont sont dit bon bon on va jouer e3 pour obtenir le même genre de position e3 e5 toujours l'idée des noirs on joue e5 très rapidement cavalier c3 fou b4 fou d2 et la fou prend c3 et là quand même vous voyez que c'est plus intéressant pour les blancs ils ont obtenu donc la paire de fous et une suprématie centrale ils ont plus de pions centre mais en compensation les blancs les noirs sont très actifs alors ce genre de parti bon ben je joue je crois que louis là la grande variante c'est cavalier f6 il ya plusieurs manières de jouer mais la grande variante c'est cavalier f6 et voilà alors un autre petit exemple aussi c'est intéressant là de voir j'ai vu j'ai une partie qui est très intéressante positionnellement c'est par exemple si les blancs ici jouent cavalier f3 qui est pas un coup qu'un coup qui a l'air naturel mais qui est vraiment théoriquement très considéré comme très mauvais par la théorie alors il découvre un développement comme ça à cause de tout simplement fou g4 et s'il fout e2 e4 et cavalier g1 qui a l'air normal avec l'idée sur fou prend e2 cavalier prend e2 et voilà il ya une base là c'est typiquement le genre de position dont rêvent les noirs c'est normalement un écrasement positionnel ce genre de position il n'y a plus de casse blanche un petit rock petit rock cavalier a5 et là à cause de la cavalier c4 du cavalier qui va venir en c4 des tours qui vont coulisser sur la sixième il ya une domination ici on contrôle les casse blanc j'en ai je me suis même servi de cette ouverture pour dans mon livre sur le milieu de partie pour montrer un bon exemple de suprématie stratégique alors donc voyez que là donc après e3 e5 cavalier c3 fou b4 fou d2 donc je prends c3 puis on prend c3 cavalier f6 donc là normalement les blancs ici pas donc joue pas cavalier f3 à cause de fou g4 et e4 ils jouent plutôt par exemple c4 c4 je recule en d6 d6 d5 cavalier e7 fou d3 et là tout de suite j'attaque voyez toujours c'est des positions un petit peu très actif j'attaque tout de suite la chaîne de pion c6 donc voilà là voyez par exemple pour la comment dirais-je pour bon parce que j'ai quand même donné la paire de fous bon s'il prend c6 je vais peut-être pouvoir prendre de la dame et obtenir voyez une compensation de ce truc sur la structure de pion et là je crois oui sur e4 on joue carrément b5 on fait exploser on complique et alors là déprend c6 pardon je racontais une bêtise c'est pas possible à cause de dame prend des trois dans cette position c'était en cas si le fou avait tant de deux ans je comprends des variantes mais voilà voyez donc l'appareil j'ai tout de suite du contre jeu sur 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 le centre le centre blanc donc tout ça c'est grâce à mon avantage de développement c'est une des idées principales une des idées principales de la tchigori alors revenons un peu au premier coup alors d4 d5 c4 kc6 on a dit en cas de c prend des 5 dame prend des 5 et là en cavail f3 même pas très trop bon il faut jouer plutôt e3 et je joue e5 avec l'idée sur c3 fou b4 je vais prendre en c3 si on m'y oblige et je continue mon développement rapidement je peux même rêver à faire des grands rocs etc alors c'est pour ça que bon dans après dans un dans un deuxième temps les blancs quand ils ont commencé à comprendre ils ont plutôt joué d'abord cavail f3 c'est ce qui est considéré comme la grande variante actuellement on joue un peu conserver cette idée mais en jouant d'abord cavail f3 pour surprotéger au préalable le pion d4 alors sur cavail f3 comment on joue alors on continue à on pourrait jouer aussi ce mais on aurait des gambis dame inférieur on continue on joue très actif on joue fou g4 et là vous allez voir que carrément dans la grande variante les noirs vont vont jouer paire de fous contre ils vont jouer contre la paire de fous avec deux cavailers c'est à dire deux fous blancs contre deux cavailers noirs alors il ya très peu d'ouverture qui propose ça et parce que c'est considéré comme très dangereux les fous sont considérés comme légèrement plus fort pour les que que par rapport pardon par rapport aux cavaliers donc fou g4 et là maintenant en cas de pion prend d5 maintenant toujours cette même idée et ben là je fais fou prend parce que bon évidemment si je faisais dame prend il pourrait jouer qu'à essai 3 tout de suite puisque maintenant le pion d4 est bien défendu donc j'intercale fou prend f3 avec l'idée s'il me prend c6 je prends du fou c'est une variante qui existe je vous montrerai rapidement je vous montre c'est une vidéo d'introduction on obtient ce genre de position voyez avec un fou bien placé sur la grande diagonale donc les blancs il faut qu'ils ont qui bon il faut pas qu'ils jouent passif sur le centre sinon ils auraient installé un fou blanc un bon fou donc ils jouent là et fou b4 toujours voyez l'activité on attaque on attaque le pion et sur f3 dame h4 dame h5 avec l'idée donc de pouvoir faire un grand rock très rapide et aussi de jouer f5 très rapidement toujours avec l'idée donc d'attaquer ici la chaîne de pion au centre donc voilà donc ça c'est très rapidement mais sur c prend d un normalement les blancs ne prennent pas ici en c6 comme je viens de vous le montrer sur fou prend f3 pardon les blancs prennent pas ils prennent plutôt ici vers le centre g prend f3 dame prend d5 et maintenant il déjoue e3 et on obtient un peu le même genre de position mais là ils ont chopé là le fou blanc plus donc on joue e5 je joue il joue k et c3 je joue fou b4 fou prend fou prend puis on prend c3 voilà et là on obtient une des positions critiques et du comment dirais-je de la défense tchigori alors ici il faut jouer il ya un petit coup rusé parce que les blancs quand même menacent de jouer c4 ou e4 de prendre quand même une belle initiative au centre on joue un petit coup un peu difficile à trouver quand on connaît pas c'est dame d6 un coup profilatique là on empêche les les pions blancs d'avancer à cause de la pression sur le pion d4 c'est un petit coup qui est assez dur à trouver si on connaît pas donc celui ci retenez le parce qu'en plus c'est une des très grandes variantes donc dame d6 ici alors là voilà là c'est typique vous avez cette variante qui a été longtemps considérée comme la variante principale maintenant c'est un peu moins le cas les blancs jouent des positions des positions beaucoup plus on dirait je positionnelle ici les blancs vont avoir beaucoup beaucoup de difficultés pour trouver un refuge pour leur roi 1 évidemment le grand roc est un peu compliqué envoyé en plus là le grand le petit roc n'est pas agréé n'est pas sécure sécure non plus un peu les pions ont été doublés j'ai des possibilités la dame peut coulisser le un cavalier pour arriver pour attaquer donc ça donne un jeu voyez comme je vous le disais au début très asymétrique alors ici donc l'idée normalement des noirs dans ce genre de position c'est de faire grand roc bon petit roc mais plutôt essayer de faire grand roc et puis d'obtenir de sortir les cavaliers de je mette les tours les tours au centre et d'obtenir peut-être même des fois des sacrifices de pion prend pion prend cavalier prend d4 dame prend d4 et faire jouer voyez comme ça toutes les pièces les pièces lourdes sur les colonnes ouvertes au centre surtout si les blancs tard de jouer alors ici je vais pas rentrer en détail mais le coup précis pour les blancs c'est tour b1 alors pour quelle est l'idée tour b1 c'est que en cas de grand roc et ben je jouerai dame b3 et j'attaquerai simultanément le pion b7 et le pion f7 donc ce qui contraint les noirs à ne pas faire le roc même si certains font le roc malgré la perte du pion bon c'est peut-être un peu olé olé on joue b6 et donc ça c'est intéressant parce qu'on a évité dans le grand roc enfin pour l'instant mais surtout on a obligé l'affaiblissement des cases blanches et puis on a des possibilités alors bon pour vous montrer un petit peu le style de partie un je rentre pas en détail je le répète un thème classique c'est f4 on sacrifie un pion avec les noirs les blancs pour pion prend f4 pour pouvoir activer la majorité à l'aile au centre pardon la majorité blanche au centre cavalier e7 dame f3 je vous montre très rapidement un joueur d'idée dame f3 attaque le pion on s'en fout petit roc voyez le développement fou prend f4 et dame a3 et il est toujours ce genre de position imaginons bon ben là il fou g2 et continue son développement cavalier g6 et là je menace quand même cavalier h4 fou g3 et la dame prend a2 petit roc et f5 avec du bon contre jeu par exemple en cas de bon alors moi je menace f4 quand même un qui est embêtant donc s'il prend de 5 cavalier là voilà il est toujours de l'activité et on obtient des positions assez originales on reviendra un plus tard pour s'il ya des joueurs qui sont intéressés par par cette ouverture sur toutes ces variants alors pour venir un petit peu on a fait un petit peu de tours pour vous donner un la l'idée de cette vidéo c'est quand même de vous donner des idées c'est de vous donner un peu une notion de ce qui se passe alors alors l'eau un autre grand coup un bien sûr alors là on a vu pion prend d5 et cavalier f3 fou g4 donc les coups qu'on a vu pour l'instant c'est pion prendre dame prend cavalier f3 fou g4 un autre coup important c'est cavalier c3 alors là sur cas et c3 on joue on obtient un autre vous allez voir une autre type de position qui est vraiment asymétrique également on joue des prends c4 là on lâche le pion parce que on ne veut pas jouer quelque chose de passif comme e6 pour défendre d5 donc on joue des prends c4 donc on attaque toujours le pion d4 alors on peut jouer cavalier f3 ou e3 avec bon sur e3 évidemment on jouera e5 dès qu'on peut on joue e5 alors le coup le plus agressif qu'on va regarder là on regardera d'autres coups dans d'autres vidéos c'est d5 d5 et le cavalier noir part en balade alors on peut jouer cavalier a5 mais le plus provocateur et moi c'est ce que j'aime bien c'est cavalier e5 et vous allez voir qu'on joue quand même un coup un peu alors ici les blancs peuvent jouer dame d4 dame d4 attaque le cavalier je vais jouer cavalier g6 et là une de bon là mon idée c'est de jouer e5 avec les blancs les noirs pardon si les blancs jouaient par exemple je sais pas e4 et ben je jouerai e5 donc je profite du clouage la dame ici n'est pas défendue la dame d4 donc il n'y a pas de prise en passant possible enfin possible c'est possible mais on perd la dame donc e5 et voilà et dans ce genre de position voilà et obtenir ce genre de position comme ceci alors dans ce genre de position le plan typique quand vous êtes comme ça les joueurs de chigurine connaissent très bien on bloque avec le pion d6 le pion passé on met un pion en e5 et le cavalier en g6 ici c'est assez typique de la chigurine des fois le cavalier qui est en c6 passe en e7 g6 bon là il est passé par e5 mais dans d'autres variantes et dans ce genre de position faut connaître le plan c'est hachis cavail h7 et f5 hachis cavail h7 et f5 et ça donne du bon contre jeu notamment à l'ail droit pour les pour les noirs alors là c'était sur dame d4 mais dame d4 c'est pas le coup qu'on voit le plus souvent le coup le plus fréquent bien sûr c'est f4 carrément là une variante de chasse un peu comme sur la défense à l'équine lorsque les blancs jouent e4 plutôt que d4 au premier coup donc là voilà on aurait l'impression de bon on peut venir cahier d7 ce qui est considéré comme mais le coup le plus ou cahier g6 mais le coup le plus provocateur c'est cahier g4 c'est très rare comme ça qu'on amène comme ça un pion un cavalier dans le camp adverse et là c'est intéressant alors l'idée toujours c'est un peu la même idée sur e4 je vais jouer e5 j'aimerais jouer e6 pour attaquer le pion blanc mais le problème c'est que c'est e4 attaque quand même met une pression sur mon sur mon cavalier alors si je jouais e6 mon cavalier serait plus défendu donc je joue e5 je casse tout de suite et avec l'idée de jouer fou c5 très rapidement vous voyez alors ça donne des positions très complexes fou c5 et vous voyez que là les blancs bon ben il faut qu'ils c'est pas très clair les blancs les blancs n'ont pas du tout perdu on dirait parce qu'il y a une case f2 mais c'est très très complexe parce que bon les pièces noires menacent de venir en f2 mais elles sont un peu toutes seules elles partent derrière c'est pas encore développé donc on donne ça donne des complications du style je vous montre une variante typique cavalier prend e5 cavalier f2 attaque la dame dame a4 échec fou d7 cavalier prend d7 dame prend d7 et ben typiquement fou prend c4 voyez c'est genre de position un peu folle je peux prendre la tour mais je vais me prendre fou b5 l'attaque de la dame je peux y changer les dames mais le cavalier va attaquer mon fou donc ça complique parce que si je prends la tour après il va prendre et mon cavalier est enfermé donc ça donne des positions mais qui sont considérées comme valables pour les noirs donc ça donne des positions très complexes et pareil ici donc je vous disais sur ce d5 on est là on est dans cette variante je remonte donc cavalier c3 ici sur cavalier c3 je prends c4 sur d5 cavalier e5 sur f4 k et g4 sur e4 on a dit on joue e5 mais les blancs peuvent aussi jouer h3 dire moi qu'est-ce que tu fais là et là on joue cavalier f6 et on attaque ici on commence à mettre la pression on n'attaque pas vraiment mais on met toujours cette pression sur le centre alors évidemment il joue e4 et là je joue e6 et on va voir que là le pion h3 va coûter un peu cher au blanc puisque il y a des risques de dame h4 dans pas mal de variantes des sous-entendus qui sont un petit peu cachés et vous voyez c'est une des particularités de cette défense tchigurine c'est qu'il y a pas mal de petites pointes tactiques qui peuvent être désagréables pour les blancs si ils ne les connaissent pas alors bon toujours un déprend e6 les dames prend d4 enfin déprend e6 dame prend d1 ça va pas très loin pour les blancs dame prend d1 bon là on a plutôt tendance à se déroquer parce que le cavalier donc roi prend d1 fou prend e6 voilà bon ce genre de position ça va pour les noirs ils ont de l'activité bon le développement des noirs donc sur e6 ils font le coup le plus logique c'est fou prend c4 et là e prend d5 et vous voyez que dame h4 bon on paraissait un peu sur la liste tout à l'heure ben maintenant et si par exemple qu'elle prend d5 ben il y a peut-être des risques dame h4 échec pour déroquer voilà donc fou prend d5 cavalier prend d5 dame prend d5 et dame h4 échec roi f1 et ça c'est une variante vous voyez c'est une variante théorique qui a été jouée plusieurs fois et vous voyez encore là un grand déséquilibre les blancs ne sont pas tranquilles ils ont tenu bon évidemment toujours un pion au centre en plus mais ils ont été déroqués bon les noirs c'est pas non plus un jeu très très facile mais disons que voilà ça met un déséquilibre tout de suite dans la position alors on a à peu près fait le tour je voulais pas que la vidéo dure trop longtemps déjà elle a duré un peu plus longtemps que prévu alors juste pour vous donner actuellement ce que jouent les grands maîtres généralement la variante qui est considérée comme comme la plus tranquille pour les blancs peut-être pour obtenir un petit avantage c'est de jouer donc cavalier f3 ici comme on l'a vu tout à l'heure sur fou g4 et là tout à l'heure on a dit c prend d5 ben là cavalier c3 plutôt pour forcer bon ben il est considéré dans cette position que déprend c4 n'est pas terrible donc on joue plutôt e6 avec les noirs et voilà donc maintenant les blancs jouent ce genre de position avec fou f4 fou d6 fou g3 voilà et là ça donne une position un petit peu avec un petit avantage blanc où chacun développe son jeu tranquillement les noirs vont développer leur carrière en e7 petit roc voilà et donc c'est pas c'est pas on va on peut pas non plus il y a pas les blancs n'ont pas trouvé une réfutation directe de cette ouverture donc voilà ça vous c'était une vidéo pour vous donner un petit peu des idées de la tête de la tête que pouvait avoir cette défense enfin plutôt du type de position qu'on peut rencontrer quand on lorsqu'on joue la défense tigori donc je ferai des vidéos variante par variante un peu plus approfondie parce que c'est une ouverture très riche comme on a pu un peu l'apercevoir à bientôt dans une prochaine vidéo